Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là, d'avoir rejoint ici dans ce L'Eurtre Roquette. Je me présente rapidement, je suis ravie d'animer cette soirée. Je suis journaliste économique sur SCI, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Alors on va avoir l'occasion ce soir de parler de l'entrepreneuriat, vous avez vu le programme, avec un panel, on va dire, de personnalités hautement qualifiées. Donc on va en parler, ils se vont se présenter tout à l'heure, je les ai présenter, mais ils vont se présenter, vous savez, à la façon Elevator Pitch, c'est très loin, on va dire, donc on va avoir droit à leur prestation dans quelques instants. Donc cette conférence elle est organisée par le groupe d'assurance ISCOX, en partenariat avec le CGE, le Cirque des Jeunes Entreprises. On va parler de tout ce qui fait l'ADN des entreprises, on va revenir sur l'enquête que ISCOX vient de réaliser auprès de 4000 entreprises, une enquête internationale qui a été menée à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Alors je vais donc présenter nos différents intervenants, nous avons Pierre-Olivier, donc Pierre-Olivier Dessaule, vous êtes directeur général d'ISCOX Europe et France, on va avoir Pierre-Olivier qui est à l'extrême, par rapport à moi on va dire. A côté de moi c'est Laurent, donc Laurent Alias, qui est l'un des deux co-fondateurs du Cercle des Jeunes Entreprises, également fondateur de l'agence Josiane, vous êtes également à l'initiative du festival, qui s'appelle le Chapin d'Or, vous allez nous en parler dans un instant. Ensuite, honneur aux dames quand même, pas si nombreuses, mais on peut le signaler, Delphine, Delphine Rémi-Boutan, vous êtes fondatrice de The Bureau, co-fondatrice de la journée de la femme digitale. A côté de vous, donc, entre Pierre-Olivier et vous, c'est Abdel, Abdel Bounan, vous êtes vous fondateur de Bright, je vous en parlais dans quelques instants aussi. A côté donc de Delphine, c'est Antoine, Antoine Grimaud, vous êtes co-fondateur et directeur général de Petplug. Et nous avons enfin, donc, Bernard Rodak, qui est le président du groupe Osmos, également fondateur du CINOV, le syndicat de l'innovation. Donc, quelques instants de présentation pour vous tous. Tout d'abord, quelques mots d'introduction, donc, avec vous, Pierre-Olivier, pour, on va bien sûr parler de cette étude, d'abord, un mot pour nous dire, pourquoi finalement vous vous intéressez, vous, Iscox, comme ça, aux chefs d'entreprise, aux entreprises ? Merci, je voulais remercier à nouveau Laurent de nous avoir réunis ce soir, parce que c'est un grand plaisir de parler d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, personnellement, me passionne et que j'accompagne depuis très nombreuses années. Et au-delà de ça, puisque vous parliez de l'étude Iscox, Iscox est un assurance spécialiste internationale, qui a fait le constat suivant, c'est que l'assurance, c'est parfois un peu réperbative, capacité d'accès, et on s'est mis en devoir de rendre l'assurance accessible et de faire en sorte qu'ils ont été les premiers à le faire de donner la possibilité aux entrepreneurs de soutenir leur assurance professionnelle en ligne. On a été les premiers en Angleterre, les premiers aux Etats-Unis, les premiers en France et en Allemagne, de donner cette possibilité aux entrepreneurs. Et donc, partant de là, c'est qu'il est important pour nous de partir du client, de comprendre ses attentes, de comprendre son environnement et ses préoccupations pour mieux pouvoir répondre à ses besoins et parler de son engagement. Alors Laurent, pour vous, ce n'est pas la première fois que vous organisez ce type de soirée avec Iscox, c'est déjà, on va dire, une longue histoire entre vous ? C'est une longue histoire d'amour. Bonsoir à tous, enchanté, bienvenue, merci Isabelle. Oui, ce n'est pas la première fois, on avait fait l'année dernière, en novembre dernier, première soirée, on avait payé ici ensemble une nouvelle soirée en mars dernier, donc il y a 500. Donc un petit mot sur le CGE pour proposer un petit peu les choses. Le CGE, c'est une association de chefs d'entreprise, jeunes et de grands jeunes, ouvertes à tous et toutes, évidemment, créée à 7 ans par Richard Lévy et moi-même. Richard Lévy va nous faire de plus à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Ça a fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et voilà, le but du CGE, c'est de créer des points entre entrepreneurs, entre entrepreneurs et investisseurs, et journalistes, et grands groupes, et tout ce qui peut faire l'écosystème entrepreneurial, et faire avancer le chimique. Alors, Père Lévy, ça revient à l'étude, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, peut-être, qu'il y a un méthodo à la méthodologie que vous avez suivi ? Et vous avez dit que tout à l'heure, cette étude, elle s'est faite sur 6 pays, elle s'est faite aux Etats-Unis, en Bretagne, en Allemagne, au Pays-Bas, en France, en Espagne. Et pour eux, ça s'est adressée à à peu près 4 000 entrepreneurs, et l'organisation questionnaire, qui a été confiée à une cabinet internationale qui s'appelle ResearchNow, qui dispose d'un plan de la fait adapté. Et donc, pour eux, ça aide et prend le coup, et partagez avec vous tout à l'heure les principes d'enseignement, c'est-à-dire. Oui, alors justement, on y reviendra dans le fur et à mesure de notre débat. Peut-être juste quelques grands principes, quelques grands enseignements, tout de suite ? Oui, je peux partager ça avec vous, effectivement. Je crois que ce qui est intéressant, déjà, c'est que cette équipe, c'est l'occasion pour nous, dans les entrepreneurs, et de partager un petit peu leurs états-là, mais aussi d'avoir quelques états-là sur leur vécu. Et je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir ce rapport-là, parce que ça peut permettre aussi de faire l'écho à votre propre expérience entrepreneuriale. Alors justement, globalement, quelle est la tendance, quel est le sentiment ? Est-ce qu'on est un peu plus optimiste ? Qu'est-ce qu'il reçoit aux études ? Alors, les principaux éléments qui reçoivent, c'est qu'il y a quelques bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui relèvent de la croissance, du fait que les candidats se gardissent, du fait que le business se développe. Il y a quelques bonnes nouvelles, parce que les entreprises ont pour certaines, je préfère l'impression d'entraîner l'intention de retrouver avec Mochette, plutôt des jeunes, donc pas de l'aide aux jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et que ces entreprises affrontent les connaissances. Et puis, il y a toujours des défis qui relèvent le financement, il y a des défis qui relèvent des retards de paiement et de la pression que ça impose sur l'état d'honneur des entreprises. Et puis, il y a des défis qui sont liés, finalement, à l'opinion dans lequel on évolue, les politiques gouvernementales, la fiscalité, tout un tas de choses sur lesquelles on s'amènerait à venir, qui, du coup, pècent probablement ce bras, parce qu'une des choses qui est faite dans l'étude, c'est que le niveau d'optimisme des entreteneurs français est le plus bas de celui des Cibéry qu'on a interrogé, et surtout, c'est effectivement, c'est un peu pas le pas, il n'a pas bougé pour les trois dernières années, et là, c'est le plus bas, il y a un niveau qui n'a bougé. On va voir tout à l'heure, effectivement, quand votre débat, pourquoi ? Et puis, évidemment, vous aurez la parole, on aura une séquence de questions-réponses à la fin du débat, un débat qu'on va essayer de faire, une année tonique, donc vous demanderez des réponses assez courtes, voilà, donc on va essayer de se tenir dans les timings. Alors, tout de suite, on va commencer notre élector speech, avec peut-être vous, Delphine, on vous laisse démarrer, vous présenter. Je te laisse, je te laisse. Voilà, ça, je te l'ai. Alors, c'est parce qu'on s'est dit souvent, voilà, on peut en laisser, c'est un tableau plan, on entend des gens qui disaient tout super, et qui pensent, mais en fait, ils faisaient quoi ? Ils faisaient quoi exactement ? Donc, on va en savoir un peu plus. Alors, je me présente très rapidement. Bonjour, à tous, d'affiné 8 ans, je suis entreconneur, j'ai monté une entreprise en 2011, en Angleterre et en France, ensuite, à mon expérience en Angleterre et en France, j'étais pendant 14 ans avant chez UBM, j'ai travaillé à Londres et aux Etats-Unis pendant toutes ces années, j'ai monté dans une agence qui s'appelle Zoburo, qui est une agence de communication digitale, on travaille aujourd'hui avec des clients comme les Davidson, Orange, La Poste et bien d'autres, et on travaille aussi avec d'autres entrepreneurs comme Abdel, Lebrun, qui est ici. et j'ai aussi confondé la journée de la femme digitale qui se démarra pour la quatrième édition Dimanche au sein à Paris et on est en train de découvrir, de trouver le nouvel endroit qui accueillera toutes ces femmes entrepreneurs parce que je vous ai appris la seule prise sur ce modèle donc c'est quand même important qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs dans ce beau pays. Effectivement, merci beaucoup les filles. Vous êtes combien dans votre entreprise aujourd'hui ? On est une petite dizaine d'entreprise à l'héros. Une petite dizaine. Alors, qui est-ce qui veut poursuivre Abdel ? Bonjour, je suis Adel Mounen, je suis un entrepreneur, je suis président de Braille. Chez Braille, on considère que l'art numérique c'est le futur de l'art qui va succéder à l'art contemporain et donc on a monté Braille pour exposer et pour produire ces nouvelles formes de création qui sont... Voilà, qu'on voit derrière vous. Il faut se descendir, je ne sais pas si ça serait peut-être à deux. Ils sont de l'art vidéo, des œuvres générées à partir de data, de data informatique, de data d'espace public ou des œuvres interactives, des œuvres qui réagissent au mouvement, au mouvement du corps, au mouvement du visage, etc. Donc pour nous, c'est un nouveau paradigme dans l'art en général et donc on l'expose dans les espaces publics, hôtel, restaurant, boutique, aéroport, gare, restaurant et on le produit. On travaille avec une dizaine de marques. On a moins d'un an et on travaille déjà avec des grands groupes qui s'intéressent à ces nouvelles formes d'art et de création. Voilà. Merci beaucoup, merci Adèle. Antoine, voilà, vous avez le micro. Voilà. Bonsoir à tous. Alors Antoine Grimaud, je suis professeur de Bplog. Bplog, on est une solution de paiement en ligne, donc on est une start-up dans le secteur des fintechs. Ce qu'on propose, c'est une solution de paiement en ligne pour les commerçants. Donc en quelques mots, si vous créez un site internet et que vous souhaitez encaisser des paiements sur ce site, donc un site descendant en ligne, vous allez probablement aller voir votre banque pour installer un système de paiement. Et ces systèmes sont souvent relativement complexes, surtout pour des entreprises et pour des start-up. Donc nous, on a développé un système qui est plus simple à intégrer pour le développeur informatique, qui est plus facile à utiliser pour le marchand et qui est, on espère, plus ergonomique pour la personne qui paie sur le site. Donc avec ces solutions, on a 15 000 clients aujourd'hui, les commerçants, qui sont inscrits sur Bplog. Et vous êtes créé depuis combien de temps, vous avez dit ? Depuis 3 ans. 3 ans. Depuis 3 ans. Donc voilà, on a 15 000 clients. C'est pas mal, c'est 5 000 ans. Voilà, donc on a fait une dizaine par jour, effectivement. Ça continue, et on fait du mois, donc ça continue à cette vitesse. Et là, juste pour terminer, aujourd'hui, la prochaine étape pour nous, on lance une nouvelle activité dans le domaine de la fraude, de la détection de fraude au paiement en ligne, puisque c'est quelque chose qui a cette fraude dans notre activité historique. Et donc là-dessus, on a un programme de R&D qui est soutenu par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros. Et l'enjeu, c'est de développer des nouvelles solutions de détection de fraude, donc à la fois pour nous, et aussi pour d'autres clients qui ont des besoins liés à la fraude. Oui, la fraude, dans d'autres secteurs, c'est effectivement un sujet d'actualité. Bon, on en aura peut-être, mais merci. Merci beaucoup, Antoine, merci. Alors maintenant, c'est Bernard qui va nous présenter son entreprise. Bonjour, merci. Je suis Bernard Rodin, le président fondateur du groupe Postros. Postros, c'est une société qui évolue dans le domaine de l'ingénierie et de la fibre optique. La fibre optique au service de la santé, des constructions, diagnostique des constructions des bâtiments. Comme c'est tout, cette fibre optique est vraiment dans le domaine de la transmission. Et nous avons développé, nous, une façon originale et propriétaire de faire travailler le scientifique pour qu'on puisse délivrer des informations sur la solidité ou non d'un bâtiment, sur la nécessité ou pas de faire des travaux importants ou de prolonger ses vraies vies utiles. Le marché qui nous intéresse en l'ensemble des secteurs vertigaux que vous pouvez imaginer, le domaine routier, ferroviaire, énergétique, le patrimoine ancien, les ouvrages enterrés, le nucléaire et les monuments historiques. Nous sommes présents dans 24 pays. Ce qui est évidemment original dans notre démarche, c'est que la première question s'est donné, c'est qu'une innovation technologique de rupture qui a amené à d'autres innovations qui peuvent parler sur le modèle de la poupe russe, de l'animation technologique. On a évalué vers le service. Du service, nous avons évalué vers la modélisation mathématique et les modèles collectifs. Et les modèles collectifs, nous avons évalué vers les assurances. Et nous introduisons prochainement un produit d'assurance et de réassurance qui permet de réduire les prix ou d'assurer les hommages à condition qu'ils souhaitent. Merci, merci beaucoup, Lama. Alors, on va rentrer dans le vif de notre débat. Bien sûr, vous pouvez tweeter. Vous avez déjà vu le hashtag. Donc, le hashtag, c'est ADN Entrepreneurs. Ce débat, on va l'organiser en trois temps. Bonne chance. Merci.